Si votre iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud et affiche le message iPhone limité au propriétaire ou encore autre message, on vous demande l'identification Apple et votre mot de passe et que vous ne vous souvenez plus. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution qui va vous permettre de débloquer votre iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Actuellement, j'ai en main mon iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud et on me demande l'identification Apple et le mot de passe. Donc, si toi aussi tu es dans cette situation, c'est tout simplement parce que peut-être tu as restauré ton iPhone et tu ne te rappelles plus du mot de passe et ton identifiant. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter une petite solution qui va te permettre de pouvoir résoudre ce genre de problème. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, clique sur le bouton s'abonner et surtout touche la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC et pour tous ceux-là qui sont intéressés par la formation, actuellement, il y a deux formations, notamment la formation en bypass iCloud pour les iPhones 5S jusqu'à iPhone X et aussi la formation en déblocage officiel. Le déblocage officiel, ça permet de débloquer n'importe quel appareil Apple qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Donc, si ça t'intéresse, alors clique directement sur le lien de la formation ou encore contacte-moi sur WhatsApp afin de pouvoir avoir les modalités pour acquérir cette formation et ça va vraiment t'aider. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, que vous soyez sur macOS ou alors sur PC et Windows, alors cette solution, ça va fonctionner pour vous et vous allez vraiment trop kiffer. C'est assez facile, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez débloquer votre iPhone, bloquer sur le verrouillage d'activation iCloud. Là derrière moi, j'ai mon PC, donc nous allons maintenant aller sur notre PC et je vais vous montrer comment le faire de manière pratique. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo afin de pouvoir télécharger cette application. Si vous êtes sur macOS, alors vous allez cliquer là pour pouvoir changer entre la version macOS et la version Windows. Donc actuellement, je suis sur macOS et je vais cliquer tout simplement sur télécharger gratuitement afin d'essayer cette application gratuitement. Une fois l'application téléchargée, il va falloir installer l'application. Chose que je ne vais pas vous montrer, donc c'est très facile d'installer une application sur macOS et aussi sur PC et Windows. Vous allez juste double cliquer sur le setup afin de pouvoir installer notre application. Et maintenant, une fois l'application installée, voici l'interface de notre application. C'est une application 3 en 1 dont ça permet de supprimer le voyage d'actuation iCloud, d'enlever le Apple ID et aussi de tout simplement supprimer ou alors muter le son de la caméra. Nous allons maintenant sélectionner la première option. Une fois ici, il va falloir connecter notre iPhone. Maintenant, il va falloir lire les instructions et cliquer sur démarrer. Lorsqu'on va cliquer sur démarrer, l'iPhone va entrer en mode de récupération. Voilà, notre iPhone est en mode de récupération. Maintenant, il va falloir suivre les instructions ici afin de pouvoir mettre notre iPhone et faire le jailbreak. Donc, il va falloir tout simplement suivre les étapes qui s'affichent là. Et faire exactement ce que l'application nous demande. Maintenant, l'iPhone va tout simplement supprimer le voyage d'activation iCloud automatiquement. Voilà, notre application a supprimé le voyage d'activation iCloud. Comme vous pouvez voir, le message dit que l'iPhone a été débloqué avec succès. Maintenant, on va juste continuer. Et voilà, notre iPhone a été débloqué. Maintenant, il va falloir tout simplement activer notre iPhone. Et voilà, notre iPhone est opérationnel. Ici, on peut mettre un compte iCloud pour pouvoir télécharger des applications sur App Store et autres. Voilà, maintenant, notre iPhone est opérationnel. Si vous avez rencontré un problème, alors j'attends vos commentaires. Et surtout, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous avez un iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Pro Max et que vous avez envie de cette solution qui va vous permettre de débloquer de manière permanente et gratuite, alors cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, merci à Ténonchère d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.